La question de Mazir, Samazir, est une constante nationale, elle est dans la constitution, donc il n'a pas été question de la chose, de son officialisation, ni rien. L'Algérie, l'algérien, la personnalité algérienne est arabe, un Mazir, et un musulman. Donc on n'a pas touché à ça, heureusement. Donc je ne voudrais pas remettre en question cette loi constante nationale. Concernant cette polémique autour du drapeau à Mazir, alors il y a un non-sujet qui engendrait un faux débat. Je suis un peu révolté en voyant les commentaires des gens qui défendent ce drapeau ou des gens qui sont contre. Personne ne connaît l'histoire de ce drapeau. Des gens qui disent que ce drapeau à Mazir existe avant l'indépendance de l'Algérie, ont tort. Ils ne connaissent pas. Contre la définition de la chose. Ce drapeau à Mazir est dessiné, a été pensé. À Mazir, d'abord, c'est l'Afrique du Nord, ne concerne pas l'Algérie. C'était Airaoui Mazir, c'est l'Académie berbère à Paris, dirigée par Bessaoude Mohandara, l'Air Hamon. Il a été dessiné en 69-70, à la création d'Airaoui Mazir à Paris, dans le 20e, et à Bastille, dans le 4e. Il n'a pas été d'abord conçu pour être concurrent du drapeau algérien. C'est faux. C'est un repère de notre identité à Mazir. C'est un repère de notre histoire. Donc, il n'a rien à voir, ni concurrent. Au contraire, celui qui l'a conçu, c'est Bessaoude Mohandara, est dessiné par Yusufa Mazir, qui est encore vivant. Il vient à Paris, il n'a pas, d'abord, Bessaoude Mohandara est un élément de l'ALN, de l'Armée de Libération Nationale, capitaine durant la Révolution. Donc, il est plus algérien que nous tous. Il a défendu ce drapeau algérien dont on parle. Donc, il ne peut pas créer un drapeau contre le drapeau pour lequel il a lutté. Il a été arrêté par la France. Donc, dire que Mohandara crée un drapeau contre le drapeau pour lequel il a passé cette année de la Révolution, c'est faux. Il a été, d'ailleurs, moi je pense, il y a quelque chose qui m'échappe. Mohandara a été contre le coup d'État, contre le GPRA en 62, l'été 62. C'est là qu'on a bricolé. Aujourd'hui, c'est à Mazir qui est dans la Constitution. On aurait dû justement la mettre en 62. Autrement, Mohandara n'aurait pas fait un autre combat. Il était contre, d'abord, que la Mazir ne soit pas dans la Constitution. Et il était contre le coup d'État, contre le GPRA. Il aurait voulu à ce que le GPRA continue à organiser les élections. La chose qu'on peut calquer à la situation d'aujourd'hui. Vous dites en fait qu'il n'y a pas lieu de polémiquer là-dessus. Pas du tout. Pas du tout. Par contre, la polémique est créée. Il y a des gens qui veulent cette polémique déjà. Parce que la Mazir était en fond de commerce, elle a été longtemps en fond de commerce. Le fait qu'elle soit dans la Constitution, le magasin est fermé, la boutique est fermée. Mais donc, il y a certains qui sont habitués à polémiquer là-dessus, défendre le drapeau à Mazir. Alors qu'aujourd'hui, de cocalade. Quand je vois Bernard Ollé-Livy qui fait des déclarations et défendre le drapeau à Mazir, moi, ça me choque. Quand je vois Hicham Aboud caché à Paris défendre le drapeau à Mazir, ça me choque. Il n'y a défendre ni à ne pas défendre. Le drapeau à Mazir, il est adopté depuis par le congrès à Mazir qui concerne la Libye, la Tunisie, le Maghreb, la Numidie. Après, donc maintenant, il est adopté par les Libyens, par les Tunisiens, par les Marocains, aux îles Canaries. Mais c'est une bonne chose. C'est un drapeau qu'on peut adopter, comme je vois en Europe, le drapeau européen, le drapeau du pays, de la France, ou de l'Italie, ou de l'Espagne, tout ça. Ils sont fiers de partenaires à cet espace européen et d'avoir chacun son drapeau. Donc, la précision, c'est que le drapeau à Mazir n'est ni concurrent, il vient du tout contraire. Et celui qu'il a créé, c'est un Moudjahed, donc c'est Bé Saoud Mohandarab, le capitaine de la Hélène.